Tout simplement nouveau, tout simplement énorme, Apple l'a fait, sous iOS 16, à partir d'un iPhone 14 Pro ou d'un iPhone 14 Pro Max, je vous présente cette toute nouvelle fonction qui va vraiment vous faire halluciner. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, comment activer cette nouvelle fonction à partir d'un iPhone 14 Pro ou d'un iPhone 14, voire même iPhone 14 ou 14 Plus. Et pour une meilleure visualisation dans cette vidéo, j'utiliserai cette télécommande, la babule, à partir de mon iPhone 14 Pro. Allez, c'est parti pour la démo. Alors, Apple se fout de notre gueule, ça résume un peu le but de cette vidéo, je ne comprends pas. Aujourd'hui, Apple sort une nouveauté vraiment exclusive aux iPhones, mais que pour les iPhone 14, 14 Pro. Mais qu'est-ce que c'est Apple ? Que faites-vous avec cette version iOS ? Des bugs à ne plus quoi savoir en faire ? Une fonction qui pourrait tellement servir à énormément de gens, alors que vous ne la laissez accessible qu'aux personnes ayant des iPhone 14, alors que cette fonction pourrait être intégrée dans tous les iPhones depuis le départ pour une certaine catégorie de personnes, les personnes aveugles et malvoyantes. J'essaye de vous montrer un maximum de choses, j'essaye actuellement de vous montrer qu'avec iOS 16, IR, 0, 2, on pouvait soi-disant résoudre certains bugs, il y en a eu encore plus. Avec iOS 16.1, Beta 2, alors c'est plus ou moins stable, mais il y a une telle pagaille sur les iPhones qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. C'est assez hallucinant. Allez, on va pas s'étaler, on passe tout de suite à la démo, c'est parti ! Alors, pour utiliser cette toute nouvelle fonction, on va se diriger dans Réglages et dans Accessibilité, c'est parti ! Réglages, activé par défaut. Réglages. On va maintenant se diriger sur Accessibilité. Général, centre de contrôle, luminosité, écran d'accueil, accessibilité, bouton, vision, en tête. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous allez descendre sur cette option. Description audio, audition, en tête, appareil auditif, bouton, reconnaissance des sons, non, audio par obliques visuels. Et vous allez rentrer dans cette option audiovisuelle, et c'est là que ça devient ultra, vraiment sympa, puisque Apple aurait dû, à mon sens, mettre cette fonction depuis plusieurs années, car beaucoup de personnes en situation de handicap visuel n'avaient de repères à ce niveau-là. Je vous montre pourquoi. 5 audios en tête. Enfin, je dirais enfin, Apple a pensé à mettre un son au démarrage et à l'extinction de l'iPhone. Mais, mais, pourquoi que sur l'iPhone 14, alors que cette possibilité pourrait être aujourd'hui sur tous les iPhones ? Je ne comprends pas. On va donc l'activer, et vous allez écouter comment ça se passe. Alors, franchement, je trouve ça tellement utile pour les personnes aveugles, car ayant vu plusieurs personnes non voyantes utiliser un iPhone, beaucoup d'entre eux ne savent pas quand l'iPhone est éteint ou lorsque l'iPhone est allumé. Vraiment, Apple, faites le nécessaire pour le mettre sur tous vos iPhones. Une fois cette case cochée, je vous montre tout de suite comment ça se passe lorsqu'on éteint et lorsqu'on allume l'iPhone, c'est vraiment génial. Touchez deux fois pour éteindre. Touchez deux fois pour éteindre. On rallume l'iPhone. Ça, comme point de repère auditif pour une personne non voyante, c'est vraiment énorme. Allez, on éteint, écoutez ici, on va entendre le petit bruit sympathique. On rallume, écoutez ça, c'est vraiment cool. Voilà pour cette petite nouveauté iOS 16, donc sur les iPhone 14. Franchement, j'espère que Apple va étendre cette petite nouveauté qui est vraiment, je trouve, sympathique. Un bruit de démarrage et un bruit d'extinction sur notre iPhone, c'est vraiment sympathique. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour encourager mon travail. A vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait pas mal de vidéos actuellement sous iOS 16. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous.